salut alors j'ai acheté ceci pour 12 euros c'est un moteur stirling en kit il est presque monté je vais vous montrer ce qui est dans le carton puis après je vais le monter un petit sacs deux petits sacs trois petits sacs un papier une base donc on voit que c'est de l'acier de l3 1 gay et s'il ya un moteur avec un axe traversant bien que les tiges du moteur ne sont pas accessibles donc visiblement ça a utilisé juste le collier il ya deux colis ici tandis que la qualité de fabrication est très médiocre les angles sont tranchants c'est que c'est donc on a été là et il n'y a plus qu'à réclamer aux vendeurs nous revoilà à peu près un mois plus tard comme vous l'avez vu dans ma vidéo j'ai reçu cet appareil en miettes après de longues négociations avec le chinois qui me l'a vendu j'ai reçu ça un carton bien protégé et dedans j'ai été détaché le même était assez sympathique puisqu'il m'a envoyé un tube entier monté plus un tube intérieur plus un autre tube monté et puis deux tubes vides donc il faut que j'ai détaché ça par contre eh ben c'est vraiment de la camelotte la notice est franchement mal foutu et les seuils expliquent comment ça fonctionne notre côté le sterling c'est plutôt compliqué et le plan est mal expliqué donc je vais vous montrer un zoom il faut que lorsque cet axe est en eau et bien de l'autre côté l'axe soit plus près de la seringue en haut ici au plus près de la seringue ici et en outre il faut que cet encoche soit aligné avec l'axe car il faut 90 degrés entre les deux mouvements alors qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai vissé un peu mieux les trucs en métal puisque c'est pas vissé du tout j'ai essayé avec une pince d'alignée à peu près on peut pas faire de miracle étant donné que tout est avec des jeux terribles et puis qu'est-ce qu'il faut pas se le cacher tout ou à du jeu faut faire attention que lorsque que ça bouge qu'on n'arrive pas en but et faut pas serrer de trop parce que sinon on casse les tubes je vous conseille de mettre de l'adhésif autour parce qu'elle a commencé à se vendre cette espèce de petite seringue coupée ici ne met pas d'adhésif puisque ça chauffe très fort ensuite dans le brûleur on ajoute de l'alcool à 90 ou 95 et il reste plus qu'à allumer en fait ça sur une surface ça par exemple c'est non combustible c'est de la céramique fait surtout pas ça sur du bois sur la toile cirée au mieux mettez vous par terre sur du carrelage parce que si jamais votre brûleur un souci vous risquez de foutre le feu à la maison ce sera la catastrophe qu'est ce que j'ai fait en plus alors il faut savoir que l'axe en réalité c'est un moteur et un moteur fonctionne dans les deux sens donc j'ai rajouté un petit oscilloscope qui va permettre de vérifier la tête du signal je suis en 20 millivolts par division et une base de temps de 5 millisecondes question ne touchez pas le tube c'est très très chaud et donc comme on peut le voir ben ça marche très 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 mal il faut chauffer terriblement pour avoir un mouvement pendant pas longtemps on voit une certaine compression mais on voit que le système même n'est absolument pas stable même il faut vraiment aider la vitesse est vraiment pas stable parce qu'il ya plus assez d'énergie ça s'arrête alors que pourtant fournit vraiment beaucoup beaucoup de calories ce le piston ici n'est pas assez bien tenu et le piston interne se déplace essayer différentes positions éventuellement pour le brûleur mais les différents essais n'ont pas montré d'efficacité meilleure plus ou moins proche du piston interne je me mets complètement beau et lorsque ça marche on voit que 20 millivolts par division on arrive péniblement un signal crête crête de huit divisions c'est à dire 160 millivolts ce qui est trop faible pour pouvoir alimenter même une led donc voilà je franchement je vous déconseille absolument d'acheter ce kit c'est une saloperie low cost mais tellement low cost que ça n'a fait aucun intérêt si vous voulez acheter un sterling sympathique je pense à plutôt d'acheter ça ça coûte à peine plus cher ça coûte dans les 25 euros la qualité de fabrication et splendide avec une roue en laiton piston étanche et bien mieux fini un système biol manuel qui est très beau entre les deux pistons et surtout ça fonctionne sans rouler puisque là c'est juste de l'eau chaude dans la verre vous pouvez également si vous avez les mains très chaudes en mettant la main très chaude en dessous ça fonctionnera ou alors en mettant des glaçons sur la base supérieure il faut une différence de température de l'ordre de 20 degrés entre la face inférieure et la face supérieure comme nous on peut l'aider au démarrage celui-ci sur son verre d'eau chaude va fonctionner sans s'arrêter pendant environ 20 minutes comme je le dis il est bien mieux fini il est bien plus facile à présenter typiquement à des enfants puisqu'il n'y a pas de flammes et il vous dira bien plus longtemps puisque la qualité de fabrication au rendez-vous et plus la différence de température élevé et plus vous obtiendrez une vitesse de rotation importante certes c'est un entraînement direct on ne peut pas visualiser des signes électriques mais bon est-ce qu'il faut mieux quelque chose qui fonctionne tout seul et simplement plutôt qu'une cochonnerie qui fonctionne que quand il veut à vous voir allez ciao merci 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 merci